Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu salam ala siyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Exercice numéro 69 sur le cours de l'arithmétique dans Z Niveau bac 1 séance math l'année scolaire 2021-2022 Résoudre dans Z sur 5Z l'équation suivante X² plus la classe de 2 fois X plus la classe de 2 est égale à la classe de 0 Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données Puis vous allez prendre votre cahier de bruyant et vous allez résoudre cette équation Maintenant on corrige notre exercice Réponse Soit X appartenant à Z sur 5Z Avec Z sur 5Z C'est l'ensemble formé par les classes d'équivalence suivante La classe de 0 modulo 5 La classe de 1 modulo 5 La classe de 2 modulo 5 La classe de 3 modulo 5 La classe de 4 modulo 5 Et c'est tout On a X² plus la classe de 2 fois X plus la classe de 2 est égale à la classe de 0 Ceci équivaut à Je peux factoriser par X Ça donne X facteur de X plus la classe de 2 Qui est égale à moins la classe de 2 Ceci équivaut à X facteur de X plus la classe de 2 Qui est égale à moins la classe de 2 plus la classe de 5 C'est la classe de 3 Et bien maintenant je vais dresser mon tableau Pour savoir Dans quel cas on a X facteur de X plus la classe de 2 est égale à la classe de 3 Donc les différentes situations qu'on a pour X C'est la classe de 0, classe de 1, classe de 2, classe de 3 ou la classe de 4 Donc c'est pourquoi on dresse le tableau pour discuter facilement de ces cas Donc soit le tableau suivant Donc maintenant je dresse mon tableau La première ligne puis la deuxième ligne Dans la première ligne j'ai X Dans la deuxième ligne j'ai X plus la classe de 2 Dans la dernière le produit X facteur de X plus la classe de 2 Ici la classe de 0 Puis la classe de 1 Puis la classe de 2 Puis la classe de 3 Et finalement la classe de 4 X plus la classe de 2 0 plus la classe de 2 c'est la classe de 2 1 plus la classe de 2 c'est la classe de 3 La classe de 2 plus la classe de 2, c'est la classe de 4. La classe de 3 plus la classe de 2, c'est la classe de 5, qui est égale aussi à la classe de 0. La classe de 4 plus la classe de 2, c'est la classe de 6, qui est égale aussi à la classe de 1. Passons maintenant au produit. Ici, vous avez 0. La classe de 1 fois la classe de 3, c'est la classe de 3. La classe de 2 fois la classe de 4, c'est la classe de 6, qui est égale aussi à... Non, la classe de 2 fois la classe de 4, c'est la classe de 8. Et la classe de 8, c'est aussi la classe de 3. et la classe de 3 fois la classe de 0 c'est la classe de 0, la classe de 4 fois la classe de 1 c'est la classe de 4 voilà, elle est à 0 et nous, nous voulons résoudre cette équation x facteur de x plus la classe de 2, c'est égal à la classe de 3 telle chose qu'on a la classe de 3 qui est là, ou qui est là donc elle a deux valeurs donc les valeurs d'une, moins les solutions on a la classe de 1, on a la classe de 2 donc moi, la solution, on dirait le système donc on va écrire d'après ce tableau on a x est égal à la classe de 1 ou x est égal à la classe de 2 donc x facteur de x plus la classe de 2 est égal à la classe de 3 je m'exprime, c'est égal à la classe de 3 donc il a dit que x est égal à la classe de 1 donc la classe de 1 facteur de classe de 1 plus la classe de 2 c'est la classe de 3 l'ardiné x est égal à la classe de 2 la classe de 2 facteur de la classe de 2 plus la classe de 2 c'est la classe de 2 fois la classe de 4 c'est égal à la classe de 8 et la classe de 8 c'est la classe de 3 conclusion S, l'ensemble solution de notre système, c'est l'ensemble formé par les deux éléments suivants. Ce sont la classe de 1 et la classe de 2. Les deux éléments qui constituent les solutions de notre équation. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur de la TV-Bidou du Collège Bourzé-Tul, Marrakech. A très bientôt.